A la une ce soir, Deogracias Motombo, ancien gouverneur de la Banque Centrale, Albert Huma, ex-PCA de la GECAMINE et consorts, risquent d'être interdits de quitter le pays. Le premier président de la Cour de Comptes sollicite de la DGM l'interdiction de sortir du territoire national. Les banques commerciales sont requises de gêler les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. Ces personnes sont accusées de faute de gestion ayant produit de détournement de plus de 25 millions de dollars américains. Sont là les résultats d'un audit de l'IGF. Demain, Kinshasa accueille la journée nationale de l'or, dite journée WOLO, état de lieu du secteur. Débat, processus d'extraction du sous-sol. Au marché commercial, les organisateurs vont placer le curseur sur la valeur de l'or, mais aussi sur la valeur des personnes qui en possèdent. La Chambre de Mines a confirmé cette information aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Lutte contre la faim dans le territoire de Chilingue. 1000 hectares de terre totalement labourée pour un champ de maïs pour stabiliser les prix de ce produit alimentaire sur le marché. Une firme agropastorale installée par la fondation Marthe Casalou. Objectif 2024, déverser sur le marché de consommation 5000 tonnes de maïs. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir. On commence par les champs de maïs à Brasilia. Plus de 300 hectares couplés à l'élevage pour sain. Le Brésil vit des miracles grâce à la technologie et la recherche. Un site visité par la ministre de l'État, ministre du Plan, Judith Soumino-Touloukham, à la tête d'une délégation des investisseurs de la République démocratique du Congo, accompagnée par l'ANAPI, Patrick Michel-Moukoui. Vu du ciel, c'est un tapis de verdure qui, de plus près, dévoile un immense projet agricole, l'un de nombreux qui alimentent le développement de la République fédérative du Brésil. A une dizaine de kilomètres de la ville de Brasilia, la ministre d'État au Plan et sa suite, constituée notamment des opérateurs économiques congolais, découvre d'abord le projet en chiffres dans une présentation qui laissera très vite place à un échange. Des discussions plus que directes qui ont laissé filtrer de possibilités d'établir de partenariats avec les coopératives congolaises. Toujours dans les clôtures du projet COPA, Judith Soumino-Touloukha et sa suite vont palper sur deux kilomètres des vastes champs de maïs et blé et le lévage équin, qui sont les principales activités de ce projet. Là, nous sommes vraiment dans une ferme avec 300 hectares, où nous avons vu le modèle de développement au niveau agricole. On a vu comment ils ont commencé ailleurs. On voit comment ici, ils profitent de la science et de la technologie en termes de sémence, en termes d'amélioration des races porcines ou bovines. Au même moment, ou presque, un autre groupe d'entrepreneurs franchissait le centre de recherche agronomique du Brésil. Équivalent de l'INERA en République démocratique du Congo, Ombrapa a offert à ces entrepreneurs des connaissances à enrichir leurs pratiques agricoles. Un bel exemple pour la République démocratique du Congo, décidément engagée sur la voie du développement par l'agriculture. Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les bassins du Congo. La question sur comment booster les acquis d'une diplomatie parlementaire efficace aux grandes retombées environnementales entre Kinshasa et Malabo. Cette question était au centre des travaux du réseau des alliances parlementaires mixtes RDC, Guinée-Équatorienne. Reportage de Pirou Mouissaïdi. La secrétaire générale du réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Animo Bounza, a réussi son itinérance en République de Guinée-Équatoriale. D'importants échanges avec les parlementaires et officiels équato-guinéens, notamment les ministres de la Santé, de la Pêche, de l'Agriculture et celui des Ressources hydriques, ont ponctué les séjours à Malabo et à Bata d'Animo Bounza. Un séjour à succès qui a résolument abouti à l'installation de ces réseaux dans le pays des Théodoro-Obiangé-Mambasogo. Le réseau des alliances parlementaires de la Côte-Centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle s'est réjoui parce que c'était ça notre mission d'installer les alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos différents pays de la sous-région de la CAC. La partie équato-guinéenne s'est félicitée de cette étape dans les relations parlementaires entre Africains et l'initiative de la députée nationale élue du territoire de Boudjala dans la province du Sud-Oubongi est une performance parlementaire de haute facture, autant qu'elle a eu à le faire à travers certains pays africains. Cette parlementaire congolaise maintient le flambeau pour cette lutte vitale contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et surtout avec sa proposition de loi sur l'élevage une première des annales du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est au tour d'un dîner lui offert par les membres du bureau du Parlement de la Guinée équatoriale que la secrétaire générale du réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Animo Bounza, a clôturé son séjour avec une note très satisfaisante des élus et officiels équato-guinéens. Je l'ai dit au sommaire, des résultats de l'enquête menée par l'IGF dont la gestion de la Banque centrale éclabousse des personnalités. Deogracias Mutombo-Muananiembô, ancien gouverneur de la Banque centrale, Albert Yuma, ex-président du conseil d'administration de la GECAMIN, risque l'interdiction de quitter le pays pour faute de gestion et occasionner de détournement de plus de 25 millions de dollars américains. Le premier président de la Cour des comptes, que vous allez entendre, demande à la DGM d'activer cette mesure, autant pour les banques commerciales de bloquer leurs comptes respectifs. L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'Inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cette audite a couvert la période à l'heure du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'Inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de l'organique de la Cour des comptes, le procureur général presse cette cour, a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières, M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, au mois des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25,521,000 dollars au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10,521,000 dollars. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Robanque sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, au mois des faits. Albert Yuma Moulimbi, PCA de la GECAMINE, au mois des faits. Jacques Kamenga Tchumwanga, DG Aï de la GECAMINE, au mois des faits. Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Péa, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo, au mois des faits. et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robanque au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur, à ma qualité de premier président de la Cour des Comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des Comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des Comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGAM est requis d'interdire aux personnes concernées toutes sorties du territoire national jusqu'à la Nouvelle-Ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elle, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à la Nouvelle-Ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Et puis cette mise au point de l'IGF qui informe l'opinion nationale qu'elle n'a pas eu à valider un paiement par le Fonds de promotion de l'industrie, ce chiffre est estimé à 27 millions de dollars américains en faveur de la société Samkret, société Samkret pour la construction de la route nationale numéro 1, Tronçon-Kanangam-Boujimaï. En effet, depuis le mois d'avril 2022, cette société avait déjà bénéficié d'un paiement de 27 257 727 dollars américains pour les dix travaux. A ce jour, l'évaluation des travaux sur le terrain effectuée par la société n'indique qu'une réalisation à hauteur de 3 109 000,30 dollars américains, soit un taux d'exécution physique de 11,41%. Ainsi, la société Samkret doit encore justifier le montant de 80 180 018,70 dollars américains à sa disposition. De ce fait, il n'y a pas d'opportunité à ce stade d'un paiement supplémentaire, explique ce communiqué de l'IGF a effectué à son profit, c'est signé Diony Kaninda, chargé de communication. Poursuivons cette édition d'informations avec l'ouverture aujourd'hui à Kinshasa des travaux portant rélecture du code des axes. Rekin Tuziloia, Maya Oeira. La législation des axes en vigueur en RDC, comprenant le code des axes et ses mesures d'application date de l'année 2018. Cinq ans après, certaines de ces dispositions ont subi des modifications par les différentes lois des finances au sujet de la dissuasion des consommateurs sur les produits ayant une externalité négative telle que le tabac, l'alcool, le pétrole et ses dérivés. Dans un environnement caractérisé notamment par la mise en œuvre de la ZLECAF, impliquant la suppression progressive des droits des douanes et à l'initiative du directeur général des douanes et axes Bernard Kabé-Semoussangou en péché, il s'est ouvert à Kinshasa les travaux de la commission portant rélecture du code des axes en République démocratique du Congo. Les difficultés techniques qui ont été rencontrées pour l'application de certaines de ces dispositions. Il importe donc de procéder à sa relecture en vue notamment d'y intégrer les modifications intervenues ainsi que les propositions pertinentes émanant des fabricants des marchandises et fournisseurs des services par le canal de la FEC. La revue des propositions évoquées si haut fait ressortir que les principales préoccupations soulevées portent sur les matières suivantes. La liste des produits d'axices, le fait générateur des droits d'axices et du droit d'axices spécial, la surveillance des fabriques, le taux d'imposition. Dans le budget de l'État pour l'exercice en cours, les recettes des axes occupent une part importante de 29,1% des recettes douanières et axesiennes. Un mot sur la voirie avant d'aborder la sécurité. Le week-end, des travaux ont été lancés, des travaux de la voirie précisément dans la commune des Bandalongwa, ici à Kinshasa. Travaux lancés par le ministre d'État, ministre des infrastructures Alexis Guissarro, en présence de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, 4M. Ces travaux ont été officiellement lancés au croisement des avenues Inga et le Bumbashi. D'autres avenues de sites municipalités sont également concernées, notamment Kimbondo, et qui s'enganent. Il s'agit de 7,5 kilomètres pour la seule commune de Bandalongwa et d'un total de 50 pour l'ensemble du district de la FUNA dans le cadre du programme Kinespoir. D'après le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, son collègue Patrick Mouyaya est l'un des acteurs ayant fait un plaidoyer assidu et un suivi étroit au sein du gouvernement pour parvenir à la mise en œuvre de ces projets de réhabilitation de Kinshasa et particulièrement pour cette commune de la FUNA dans celle de Bandalongwa. Nous sommes heureux aujourd'hui de lancer, particulièrement ici à Bandal, dans la commune chère de mon collègue le ministre Mouyaya, qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui parce que lorsqu'on dit Bandal c'est Paris, maintenant on va le vivre. Maintenant les autres on va à Paris. Du site choisi pour le lancement d'idies travaux, le ministre de la communication et médias porté par le gouvernement a conduit son collègue sur le prolongement de l'avenir à Solongo au niveau de la rivière Maquélélé pour constater l'état du délabrement de la route. Séance ténante, le ministre d'Etat, ministre des infrastructures, travaux publics et réconstructions a instruit le directeur général de l'office de voirie et drainage pour le lancement rapide de travaux sur le tronçon. Il convient de préciser que le projet Kinespoir concerne 200 kilomètres pour le 4 distrait de Kinshasa. Durant quelques mois, plusieurs routes seront revêtues d'une nouvelle robe et elles contribueront à réduire positivement les embouteillages. Une mission de l'inspection générale de la police déployée en Nitori. L'objectif est d'évaluer la réforme de la police dans cette province. Bounia attend la construction des commissariats de police et la modernisation de l'école de la police Junior Sélémane. Évaluer le niveau d'avancement du processus de la réforme de la police nationale congolaise en cours prônée par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tsekiel-Tulombo, c'est ce qu'a conduit chez le gouverneur militaire, le lieutenant général, le bouillant Kachamadjouni. C'est lundi 23 octobre 2023 la délégation conjointe du comité de suivi de la réforme de la police et du programme d'appui à la réforme de cette structure en provenance de Kinshasa. Le chef de la délégation, le commissaire divisionnaire, Singa Volarogé, inspecteur général adjoint de la PNC, chargé de la coordination de missions techniques, insiste sur la nécessité d'accélérer ce processus en Nitori. Nous sommes venus pour évaluer le processus de la réforme au niveau de la province de Nitori et voir avec le tourivier provincial ce qui a déjà été fait dans ce cadre-là, ce qui reste à faire, les difficultés, les écueils et ce que nous pouvons faire ensemble pour que ce processus continue de manière efficiente et efficace. Alors, il est également question de recueillir auprès de l'autorité les attentes de la province en ce qui concerne la réforme de la police. Et l'autorité a été très réceptive comme d'habitude, elle nous a encouragés dans cette démarche-là. Dans cette même optique, pour électrifier la mission de la police nationale congolaise à temps de paix comme surpillé des guerres au profit de la population, le programme prévoit la modernisation de l'école de la police nationale congolaise, la construction de l'antenne de Bounia de l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Également la construction des souciates en ville de Bounia et ses environs, notamment au quartier Roro, Delay et à la commune de Bounia, dans les mêmes enclos de l'Assemblée provinciales de l'autorité dont la cérémonie de pose de la première pierre est prévue. Pour ce mercredi, à l'occasion, le gouverneur militaire, le lieutenant général, le Bounia Khashoggi a demandé à toutes les coûts sociaux de l'autorité de s'approprier de la réforme de l'armée et celle de la police dont l'objectif ultime est la protection et la sécurité intégrale de la population. On reste à l'intérieur du pays pour parler de cet événement. La mission Sebko Mwanza, c'est dans la province d'Ikwilu, existe depuis 110 ans. Une grande manifestation a été organisée pour célébrer cet heureux événement. En images, les détails avec Jacques Capoba Moukoumina. 1913-2023, 110 ans, jour pour jour, depuis que la mission Sebko Mwanza, secteur des Bindoungi, territoire de Massimanimba, dans la province de Kouilu, a vu le jour. Et pour donner un cachet spécial à cette cérémonie riche en couleurs, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chulombo, a dépêché le ministre après le président de la République, professeur Nana Manonina Kyoumba, pour communier avec la population et les paroissiens de Sebko Mwanza. Le constat est sans équivoque, car cette visite religieuse était très bénéfique et riche d'enseignements. Dans une communication pleine d'essence faite à Kikongo, Nana Manonina Kyoumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience des uns et des autres sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion, de l'unité nationale, ainsi que les changements positifs. Quand il nous demande les changements positifs, c'est-à-dire qu'il a remarqué que beaucoup de choses n'allent pas, que la mentalité, il y a un congolais qui va répondre et vient à développement. La mentalité n'a pas été fait et elle vient à vous développer. La place pourrait détourner. Nous devons changer positivement notre mentalité. Nous devons éviter également le détournement dans notre pays pour son épanouissement. Le chef de l'État nous demande l'implication de tous pour atteindre ce développement. Tout Bindongi a apprécié ce message et a promis son accompagnement à la vision du Garant de la Nation pour le développement d'un Congo fort, débout et prospère. Le FPI veut se doter d'un cadre de référence et de contrôle interne pour ses marchés publics. C'est dans ce cadre que le directeur général de cette entreprise de l'État a lancé aujourd'hui à Kinshasa un atelier sur l'élaboration des manuels de procédures. Précision, Alain Bikaï. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres et agents de la solution de gestion des marchés publics de son établissement que le directeur général dit Fonds de promotion de l'industrie a procédé au lancement de cet atelier. Pendant cinq jours, les experts de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, de la Direction générale des contrôles des marchés publics, des GSMP et ceux de la solide de gestion des projets et des marchés publics, ces GMP du Fonds de promotion de l'industrie conserveront ces documents. Il s'agit d'un manuel des procédures de gestion des projets et des marchés publics dont l'objectif consiste à doter les FPI d'un cadre de référence et de contrôle interne pour ces marchés publics et ces acquisitions, d'où la participation remarquable de l'autorité de régulation des marchés publics et de la DGSMP à cette activité. Dans son monde des circonstances, le directeur général Bertrand Moudi Moutisekedi a souligné que ce manuel permettra au FPI de fixer les attributions de la cellule, les étapes et les procédures relatives à la passation des marchés publics conformément à la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Le directeur général a invité les experts à poser un diagnostic sans complaisance des marchés publics au sein du FPI et un examen approfondi de la revue documentaire. Ce manuel sera constamment mis à jour en fonction de l'évolution du cadre institutionnel du FPI. C'est pourquoi toute modification devra être approuvée par l'autorité de régulation des marchés publics et de la DGSMP. Il convient de noter que c'est depuis 2017 que le FPI a créé la cellule des gestions des projets de passation des marchés publics en vue de promouvoir la transparence. Bientôt, en cadre de concertation pour une bonne gestion quotidienne du bois énergie, le Forum national sur l'approvisionnement durable en bois énergie en RDC a ouvert ses portes aujourd'hui. Détail, Nicole Seseploka. Ces assises de trois jours vont permettre aux participants d'élaborer la feuille de route pour une meilleure coordination de la synergie bois énergie. Car plus de 89% de la population congolaise utilise le charbon de bois pour la cuisson. Ce qui accentue la déforestation avec pour conséquence le réchauffement climatique. Le représentant du PNUD s'engage à faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour permettre à la RDC d'avoir une bonne politique de la filière bois énergie. La problématique de la synergie bois énergie doit être prise en compte dans les politiques sectorielles, a indiqué le chargé des programmes de la FAO Henri-Paul Eloma. L'importance de ce forum avec le secrétaire général à l'environnement. Je suis persuadé qu'à l'issue de ce forum, des recommandations et orientations solides seront formulées à l'endroit des différentes parties prenantes pour faire de notre pays un véritable pays solution à lutter contre le changement climatique à travers un meilleur approvisionnement de bois énergie pour que le peuple ou la population, les communautés locales et autochtones puissent être les grands bénéficiaires. Les coordonnateurs provinciaux du ministère de l'Environnement et les experts de la sous-région d'Afrique centrale prennent part à ces forums de haut niveau sur l'approvisionnement durable en bois énergie en République démocratique du Congo. Rendez-vous de demain à Kinshasa. La ville accueille les travaux de la journée congolaise de l'or. Une rencontre pour faire l'état des lieux du secteur orifère annonce faite par le comité d'organisation et la Chambre de mine. Précision, Mira Indique. 24 octobre 2023, journée nationale de l'or dénommée Wolo à Kinshasa, les décors sont déjà plantés pour accueillir tous les acteurs de l'écosystème orifère en RDC. En partenariat avec la Chambre de mine RDC et sous le parrainage de la présidence de la République, ces assises permettront de faire un état des lieux du secteur et de réfléchir sur les différentes questions liées à l'or en partant de son étraction à son exportation. Ce, afin d'améliorer les conditions des vies des Congolais, la RDC étant un scandale géologique. A la veille de ce grand forum, le président du comité d'organisation, Prince Niampala, avec la coordinatrice de la Chambre de mine, Bernadette Poundou, était face à la presse pour fixer l'opinion sur la tenue de ces assises. L'or apporte de la valeur, mais nous avons estimé qu'il donnait aussi beaucoup plus de valeur à celui qui le possède dans son sous-sol. Nous sommes un pays scandaleusement riche et nous avons l'opportunité de pouvoir faire le tour de tout le tableau de Mendeleve. Donc l'opportunité nous est donnée demain 24 de nous asseoir sur l'or et c'est vraiment l'opportunité pour nous d'insister, de parler, de raconter l'or à la manière où nous le connaissons. Dans sa mission régalienne, celle de donner la vraie information et la promotion du secteur de mine, la présence de la Chambre de mine est donc indispensable. Bernadette Poundou, qui tient à la réussite de ces assises, invite tous les acteurs à emboîter le pas à cette initiative qui favorise l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La date du 24 octobre se veut désormais une grande messe de l'or célébrée chaque année. Moment d'espoir sur la paix et le respect des droits humains. Plusieurs personnalités du monde sont réunies au Parlement européen. Ces personnalités ont lancé un message fort à la communauté internationale en faveur du vivre ensemble et de l'harmonie entre les peuples et les nations. David Moubenga. Conformément aux résolutions du Conseil universel pour la paix des nations et continents qu'il pâque en sigle sur la conférence de la paix universelle tenue du 5 au 6 septembre 2018, la députée au Parlement européen, Maxette Pirbacasse, a reçu solennellement le lundi 9 octobre 2023 au Parlement européen de Bruxelles sa grandeur Dominique Condé-Mpolo en qualité de ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité. Cette activité en faveur de la paix est aussi un événement inédit car sa grandeur Dominique Condé-Mpolo, ministre universel pour la paix, désignée par le KULPAC et le tout premier serviteur des dieux congolais, en particulier, et le premier africain qui s'est exprimé au Vox Box du Parlement européen est reçu honorablement sur le tapis rouge du Parlement européen par Mme Maxette Pirbacasse, députée européen, suivie de la visite de ce grand hémicycle de la démocratie européenne. Je viens de la République démocratique du Congo, ce grand pays qui reprend doucement pour l'état de droit, le développement et le rétablissement de la paix par le courage et la bonne volonté de son excellence, M. Félix-Antoine Seked-Silombo, président de la République, car nous reconnaissons ses efforts pour le bien-être de son peuple que nous sommes. Christophe Lutundula à Tchoumbe, le Sankoro s'est mobilisé pour l'accueillir. Unité cohésion nationale, c'est le message du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ce dernier a parcouru huit secteurs de Katakokombe en un temps record. Commentaire de Doris Mouzotambou. En visite dans la localité de Tchoumbe au Sankoro, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula à Palapé-Napala, a été reçu par la population Sankoroise, venue nombreuse accueillir son fils. Dans la chaleur fraternelle du terroir, toutes les notabilités voulaient les saluer à sa descente de l'avion. Un carnaval de moto accompagné de chants et danses a animé toute sa route jusqu'au lieu du meeting où s'est mêlé le drapeau de l'ADP et de l'UDPS affichant le soutien sans faille à Félix Antoine Tuseké de Tchulombo, président de la République. Un mot de bienvenue de l'administrateur du territoire à l'intention du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a résumé la situation générale du territoire. Une adresse qui s'est vite transformée en plaidoyer auprès du président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tchulombo. Le vice-premier ministre Christophe Lutundoulapalapenapala a à cette occasion demandé à la population sans courroise de rester attentive pour garantir l'unité de la province et soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tuseké de Tchulombo. Au deuxième jour de sa visite sans courroise, le vice-premier ministre a tenu à effectuer une brève visite au collège Saint-Albert de Tchumbe, son collège d'enfance. Le vice-premier ministre Christophe Lutundoulapalapenapala comme en pèlerinage a parcouru huit secteurs et chefferies du territoire de Katakokombe à pied comme à bord du véhicule. Le vice-premier ministre Christophe Lutundoulapalapenapala était en communion avec la population qui l'a suivie jusqu'à l'espace du meeting. Politique des nominations dans l'équipe du candidat à sa propre succession à la présidentielle de décembre prochain. Le secrétaire général de l'UDPS a confirmé la désignation de Jacquemash Chabani et Akacia Bandoubola pour coordonner la campagne de Félix Antoine Chussekedi. Dans sa nouvelle politique de proximité avec la base de son parti, le secrétaire général de l'UDPS ne loupe aucune occasion pour mobiliser les troupes pour les hostilités électorales de ce 20 décembre prochain. Le dimanche 22 octobre dernier, c'était le tour des membres du parti réunis au sein du collectif Augustin Kabouia à 4 et 23 de la commune de Ngaba d'échanger avec le numéro 1 de leur parti. A l'occasion, le coordonnateur de cette structure informelle de l'UDPS Papi Madilla a appelé la jeunesse de l'UDPS à s'organiser pour soutenir les visages des prouves du parti. En l'occurrence, Augustin Kabouia prenant la parole le secrétaire général a exoté l'assistance à la discipline surtout à ne pas céder à la provocation des politiciens en perte de vitesse à des mois des élections. Séance sénante au Guissin Kabouia a annoncé la désignation de Jacques Meshabani et Akacia Bandoubola pour coordonner la campagne électorale du chef de l'État. Les 6 membres du président de l'Union Sacrée qui seront secondés par 8 personnes vont gérer leurs zones linguistiques respectives. Sous l'escorte des combattants, l'écorté du secrétaire général a pris la direction du quartier Moussoussou dans la commune délimitée où l'attendait une marée humaine. A la grande surprise de tous, un groupe de jeunes délinquants visiblement instrumentalisés par les ennemis des pourrêtes du parti de Félix-Antoine Tseke de Chilombo dans la capitale ont tenté de saboter cette manifestation sans succès. Ici, Compartout où il est passé au Guissin Kabouia a appelé la base de son parti à mouiller les maillots pour la victoire sans appel du parti aux prochaines élections générales. Le CESAC, instance de régulation des médias, informe le responsable des médias audiovisuels et les professionnels de la presse, les acteurs sociopolitiques, les partis politiques ainsi que les représentants des candidats à l'élection présidentielle provisoirement retenue par la CENI qui l'organise en marge du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Une série de rencontres sur la vulgarisation de textes essentiels du CESAC relatifs au contenu médiatique à diffuser et ou à publier pendant la campagne électorale en vue d'éviter les manquements et toute forme de dérapage. A cet effet, chaque structure est appelée à envoyer un délégué pour participer à ces rencontres suivant le programme ci-après. Demain mardi 24 octobre à 11h30 au centre de monitoring des médias situé au deuxième niveau de l'immeuble Likassi dans la commune de la Gombe place Le Royal siège du CESAC les délégués des professionnels de la presse écrite et les médias en ligne. Jeudi 26 octobre 2023 11h30 dans la grande salle du CESAC du CEPAS pardon en face du ministère des affaires étrangères dans la commune de la Gombe le responsable ou délégué des médias audiovisuels les représentants des candidats à l'élection présidentielle provisoirement retenus par la CENI ainsi que les délégués de la société civile et les partis politiques la présence des différents délégués est vivement souhaité se communiquer officiel du CESAC porte la signature de maître Bossembe Locando Christian je l'ai dit au sommaire également lutte contre la crise alimentaire et s'attaquer à la spéculation du prix des maïs sur le marché au CAC oriental en 2024 5000 tonnes de maïs sont attendues de la ferme agro-pastorale installée dans le groupement de Bajilanga dans le territoire de Chilingue une ferme agro-industrielle sur l'initiative de la fondation Marthe Cassalou La fondation Marthe Cassalou est un avenir pour tous à installer une de ses branches agricoles dans le groupement de Bajilanga territoire du Chilingue en mettant en place une grande ferme agro-industrielle de 1000 hectares de maïs totalement labourés sémés et s'arclés dans le but de réduire la pauvreté et de lutter contre l'insécurité alimentaire au CAC oriental après avoir parcouru ces vastes champs pour évaluer la croissance des maïs les coordonnateurs de la fondation Marthe Cassalou s'est dit très satisfait du travail à mi-parcours et donne déjà des estimations de la production il a également confirmé que la ferme Marthe Cassalou dispose d'un outil approprié pour une bonne agriculture nous envisageons produire 5000 tonnes de maïs en 2024 et nous projectons encore en saison 2 faire plus pour régler cet hémorragé d'instabilité de prix sur le marché de maïs nous avons beaucoup de marchés c'est la révolution de l'agriculture tout est mécanisé c'est que nous avons 8 tracteurs de pulvérisateurs une moissonnaise battée on a beaucoup d'engins et accessoires le superviseur du chantier Ali Moukendi précise que ce vaste projet s'inscrit dans la vision du président de la république qui prône la revanche du sol sur les sous-sols c'était avant de démontrer l'impact de cette ferme sur les sociales de la population de Bajilanga Maman aïe a marqué le pas parce qu'il n'y avait pas ça dans ce groupe mais aujourd'hui tout le monde qui travaille ici a au moins mensuellement quelque chose celle qui vient aussi pour accompagner touche aussi quelque chose donc il y a déjà l'ambiance dans ce village par rapport dans la circulation d'argent tout ça Le chef de groupement de Bajilanga Jean-Marie Mbouichi Soakamila Oupremier a remercié Mamamar Kassalou pour avoir porté son choix sur le groupe Mabajilanga dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Kassai oriental La ville de Mbouji-Mai gagne des places dans le classement des zones les mieux desservies en eau potable en RDC avec le projet du renforcement des infrastructures socio-économiques la province a atteint 51% du taux des décertes explications en état l'envoie La ville de Mbouji-Mai dit merci au projet Pris qui a réussi à offrir de l'eau potable à toute sa population Sa dernière étape était la pose des pompes qui vont alimenter la zone haute Ces pompes il y a la partie haute qu'on appelle la partie haute c'est à dire vous allez vers les maréchales Tchubombo vous avez la partie basse qui tourne autour de Tchulomba Tchulomba il y a un réservoir Tchulomba il y a le gouvernement et il y a la partie la ville Miba donc les maisons de la cité Miba et une autre partie qui va vers l'aéroport donc ces pompes que nous avons commandées et placées et finies posées aujourd'hui ont pour rôle d'approvisionner ces zones qui pour l'instant les travaux sont en cours pour la phase 2 la phase extension le projet prise dit avoir accompli à la perfection la mission lui confier celle d'offrir de l'eau potable à plus de 51% de la population de la ville de Mboujimaï on sait qu'il y a de sa mission concernant la tâche qui lui a été donnée de travailler sur le coeur de la ville de Mboujimaï aujourd'hui nous pouvons dire que la mission a été achevée vous avez vu la pose de la première pierre qui a été faite oui c'était dans l'atteinte de cet objectif de finir ce projet malgré ces 51% de taux de dessert en eau potable la population de la ville de Mboujimaï veut voir la zone haute être desservie à l'instar de la zone base avec le projet prise religion nouvelle mise en place à la tête du comité de l'église de réveil au Congo le révérend Paul David Olangui a été désigné au rang d'évêque général et représentant légal de l'ERC cet événement a été célébré au cours d'un culte d'action de grâce outre le chrétien combattant qui sont venus en nombre honorer le numéro 2 de la communauté qui a été désignée à la tête de l'église du réveil au Congo il y avait une bonne poignée de serviteurs et servants de dieu de Kinshasa membres de cette plateforme du mouvement de réveil deux temps forts ont ponctué six cultes le premier le mot de l'archevêque Dieu donné qu'à l'état qui s'exprimait au nom de père fondateur de l'église du réveil au Congo trois raisons ont-ils soutenu du choix de Dieu sur le révérend Paul David Olangui l'archevêque a parlé de l'humilité et de la réjouissance devant l'éternel et du détournement de l'opinion des autres ces mots a été suivi d'une prière d'action de grâce faite sur le nouvel évêque général de l'RSC et sur son épouse c'était avant de présenter officiellement à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel le nouveau président et représentant légal de cette organisation Bernie Temfort le premier message épiscopal du révérend Paul David Olangui pendant leur mandat a-t-il promis lui et son bureau vont travailler de ramener Jésus-Christ au coeur des églises et ministères de réveil c'est ça notre vie le comité d'aujourd'hui qui m'entoure nous voulons revenir à ces fondamentaux qui nous ont sorti et les amis Zambis à la gloire de devenir une confession religieuse ces cultes d'action de grâce s'éteignent en prélite de l'installation cérémonie qui aura lieu ce samedi 28 octobre 2023 à Kinshasa merci Gaëtan Magalano on termine par cette dénonciation du réseau Mwangaza qui interpelle l'état congolais par le fait qu'il y a absence des réglementations dans les secteurs de l'énergie c'est le constat fait par ce réseau qui dit ceci les entrepreneurs privés du secteur de l'énergie produisent de l'électricité pour leur propre industrie laissant les communautés locales dans le noir détail Christine Lézon Malgré la libéralisation du secteur de l'énergie la plupart des entrepreneurs privés œuvrant dans ces secteurs produisent de l'électricité pour leurs besoins industriels cette population perd ses terres voire des lots qui produisent cette énergie voilà pourquoi les responsables du réseau Mwangaza avaient organisé cet atelier pour présenter les résultats d'analyse sur l'indemnisation des personnes affectées par les projets d'électricité et le quota de population dans tous les projets d'électricité explication de Eric Kassongo porte-parole du réseau Mwangaza comme vous le savez le secteur a été libéralisé la libéralisation fait appel à plusieurs investissements et quand les investissements viennent il faut qu'il y ait un cadre qui protège les communautés locales généralement les privés ou les acteurs les opérateurs ils cherchent leurs bénéfices mais les communautés locales perdent les terres ils ont leurs espaces qui sont pris où ils font le champ ils ont de l'eau ils sont privés au fait de l'accès à l'eau les forêts partent parce que ces investissements viennent pour transformer n'est-ce pas ou carrément dans le cadre du secteur d'électricité produits et de l'énergie tous les participants avaient émis leur vœu de clarifier la législation pour que ces communautés locales se retrouvent tout en respectant leurs droits à l'indemnisation nous identifions comme ça des problèmes pour lesquels des réflexions sont menées parce que nous sommes dans une stratégie qui consiste à apporter des solutions à proposer des solutions idoines qui permettent de résoudre le problème que nous avons constaté les réseaux Mwangaza prévoient dans la prochaine étape de plaider pour la réglementation ils œuvrent déjà pour l'intégration du secteur de l'énergie dans l'ITIE dans le souci d'améliorer la gouvernance et les taux de la desserte pour améliorer l'accès à l'électricité fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le moment je rappelle la principale information Deo Gracias Mutombo ancien gouverneur de la banque centrale Albert Yuma ex-PCA de la GECAMI les consorts risquent d'être interdits de quitter le pays vous avez suivi le premier président de la cour des comptes qui a justifié cette décision retrouvez à 23h Anita Loambo pour un nouveau journal moi je reviens demain à 20h prenez soin de vous bonne semaine